Ce qui est passionnant dans cette thématique, c'est que nous avons beaucoup de choses à dire. Même les petits détails qui peuvent paraître insignifiants ont une réelle histoire. Il est temps de parler de la première chose qui nous frappe lors du débouchage, la petite pastille verte avec la Marianne. Ça vous paraît simple à comprendre, et pourtant... Les plus curieux d'entre vous, vous avez reconnu la Marianne avec les lettres DGDDI. C'est la direction générale des douanes et des droits indirects. C'est un endroit assez symbolique pour tous les producteurs de vin et de biens en général. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la pastille verte, la capsule congé ou encore la capsule CRD. Beaucoup de noms pour une petite chose. Remontons le temps, une nouvelle fois, pour en comprendre ses origines. Il y a fort longtemps, le déplacement de l'alcool était réglementé. Normal, mais ce qui est moins normal, c'est son financement. A chaque déplacement, une somme pouvant être pharaonique pouvait être dépensée pour simplement se déplacer. Explication L'ancien fonctionnement est assez simple. Le commerçant arrive dans un canton, il paye une taxe de passage. Donc, plus la distance est grande, plus la dépense est grande, bien évidemment. Mais notre fidèle petit empereur à chapeau Napoléon a eu une meilleure idée et qui est toujours d'actualité. Il crée une carte de droit de passage. On la place dans la charrette et on y va. Le déplacement est moins coûteux, mutualisé et surtout national. Seul petit bémol, la distance courte ou longue, le tarif est le même. Ah, l'argent quand tu nous tiens. Avec le temps, la carte s'est transformée en pastille individuelle pour notre plus grande indifférence. Mais avant de nous quitter, je vous propose justement d'en comprendre ces moindres détails. Tout d'abord, les deux chiffres correspondent au numéro du département du siège du producteur. Ensuite, il y a trois possibilités. Cette lettre peut changer. Soit N comme négociant, R comme récoltant et E comme entrepositaires. Et enfin, le dernier chiffre qui est le numéro administratif. Bref, vous pourrez briller en société avec ces petits détails. On n'oublie pas aussi la Marianne, la République française et enfin la contenance. Il est temps pour moi de vous emmener dans un autre domaine du Champagne. L'histoire de la labellisation qui valida la renommée internationale du Champagne. L'AOC. Encore plein de choses à découvrir.